Bonjour Ben ! Bonjour Oli ! Regarde, j'ai un nouveau jouet ! Qu'est-ce que c'est ? C'est une longue vue ! Ça sert à voir les choses qui sont très très loin de nous Waouh ! Est-ce que je peux essayer ? Oui, bien sûr ! Je ne vois absolument rien ! Essaye de le tourner un petit peu Ça ne marche toujours pas ! Qu'est-ce qui te fait rire Ben ? C'est une longue vue farcée à trap, Oli ! Elle t'a fait une marque noire autour de l'œil Tu as un drôle d'art comme ça ! Regarde ! Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça ? Aujourd'hui c'est le jour des blagues chez les elfes Qu'est-ce que c'est le jour des blagues ? C'est un jour bien spécial ! Tous les elfes se font des blagues les uns aux autres Ça doit être rigolo ! Ah oui alors ! Est-ce que tu veux un bonbon chewing-gum ? Oui, s'il te plaît Je ne trouve pas ça drôle Ben ! Excuse-moi ! Tiens, je t'offre une fleur Non merci ! J'en ai assez de tes blagues stupides ! Ne t'inquiète pas ! Ce n'est pas une fleur qui t'asperge d'encre quand tu la respires C'est promis ? Oui, je te le promets ! Celle-là, c'est une fleur qui t'envoie seulement de l'eau Je ne trouve pas ça drôle ! Moi ça me fait rire ! Zep zap zide ! Ma tête en bas, elle fait stupide ! Remets-moi sur mes pieds ! C'est l'heure de ton cours, Oli Oh ! Bonjour Ben ! Qu'est-ce que tu fais la tête en bas ? À l'aide ! À l'aide ! Princesse Oli, est-ce que c'est toi qui a fait ça ? C'est la faute de Ben ! Il n'a pas arrêté de me faire des farces Il ne faut jamais faire de magie quand on est en colère C'est d'accord, mais je suis sûre que ce sera moins drôle Lorsque la grande aiguille et la petite aiguille sont toutes les deux en haut du cadran Cela signifie qu'il est exactement midi Bonjour, vieil elfe sage Tiens ! Bonjour, nounou prune Pouvons-nous nous joindre à vous ? Oui, tant que vous restez tranquille D'accord, d'accord Maintenant, qui peut me dire comment il est possible de reconnaître une montre en état de marche ? Quand elle marche, elle fait tic-tac ! Oh oui, Oli ! Très bonne réponse Vous voyez, les fées savent toujours l'heure qu'il est Pourtant, vous les fées, vous n'avez pas de montre ni de pendule Nous avons d'autres moyens de savoir l'heure qu'il est Ça, je n'en doute pas Alors, comment savons-nous qu'il est l'heure de se lever le matin pour aller à l'école ? Il y a le réveil qui sonne C'est exact Moi, je me lève quand le jeune coq se met à chanter Co-co-rico ! Ah oui, je vois Et comment savons-nous qu'il est l'heure d'aller se coucher ? Le réveil sonne quand il est l'heure de se coucher Oui ! Une autre bonne réponse Moi, je vais me coucher quand la chouette ulule Oui, mais sans pendule Comment faites-vous pour savoir l'heure qu'il est ? Nous avons des horloges pissenlits Regardez Une Est-ce que je peux essayer ? Deux À moi ! Trois Cela veut dire qu'il est trois heures Stop ! Stop ! Stop ! N'écoutez pas, ce sont des absurdités de faits Mais c'est amusant Nounou Prune, avez-vous le temps d'enlever cette tâche ? Laissez-moi m'en occuper, votre majesté Dis, Nounou Prune, est-ce que Ben et moi, on peut t'aider ? Bien sûr Ça, c'est une bonne vieille tâche Comment va-t-on faire pour l'enlever ? Le tailleur elfe a bien dit qu'il ne fallait surtout pas Pas faire de magie Oui, c'est exact Nous allons donc les laver à la machine Mais le tailleur elfe a dit que c'était des habits très fragiles Les elfes ne comprennent jamais rien à la lessive Mais c'est lui qui les a faits Il a peut-être fait des habits, mais il n'en a pas lavé autant que moi Il faut mettre beaucoup de lessive en poudre Tu es certaine que c'est une bonne idée ? Bien sûr que c'est une bonne idée Les habits sont bien plus propres lorsqu'ils sont lavés à l'eau chaude Mais j'y pense, puisque nous faisons la lessive, nous pourrions aussi laver les vieux habits du roi Ces vieux habits tout fripés ? Oui Bon, d'accord La 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 Papa ! Papa ! Oui ? On va nettoyer tous tes habits, papa Très bien Les chaussures et la couronne aussi, Nonoprène ? Pourquoi pas ? Comme ça, tout sera propre J'ai apporté tous les habits C'est parfait Allez hop, à la machine Et voilà Il n'y a plus qu'à laisser la machine à laver faire tout le travail Tout cela est fait scientifiquement Comment elle marche la machine ? Tout d'abord, il y a le cycle lavage Et maintenant, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle rince tout le savon C'est très bien étudié Merci Vous pouvez y aller cette fois, Nonoprène ? Ouf ! Alors, où en étions-nous ? Tu as juste dit Ocus pocus plinkety plonk Ah oui Ocus pocus plinkety plonk Nonoprène ! Oh, ça recommence Qu'est-ce que ça va être cette fois ? Nonoprène ! Je veux une tasse de thé Oui, oui, j'arrive Je n'arriverai jamais à faire cette carte Il va falloir que je dise la formule magique moi-même Alors, la formule de Nonoprène ? Ah oui ! Ocus pocus plinkety plonk Essayons Une carte d'anniversaire Plus vite que l'éclair Ça marche Oh, allez-y, stupide pinceau Dépêchez-vous Je n'ai pas toute la journée D'accord Vous êtes de vilains, pinceaux Je vais dire une autre formule magique Pour vous obliger à aller plus vite Zam, pop, pam Vite, vite Encore plus vite Fais de suite Ça ne se passe pas très bien Oh, allez-y, stupide pinceau Ah, nounou prune Bonjour, monsieur vieil elfe sage Bonjour Princesse Oli désire voir ce que fabriquent les elfes dans votre petite école Bon, très bien Oli peut se joindre à la classe Oh, chouette ! Mais pas de magie et on ne vole pas en l'air C'est d'accord ? C'est d'accord Oli, assieds-toi à côté de moi On ne vole pas Voulez-vous marcher doucement ? Il est interdit de voler à l'école elfe Évidemment, puisque les elfes ne savent pas voler Oui, c'est très juste, madame prune Les elfes ne savent pas voler Mais en revanche, ils ont de très bonnes oreilles Et les elfes sont très doués pour fabriquer les jouets C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons fabriquer des jouets Hourra ! Nous allons reprendre là où nous nous étions arrêtés la dernière fois Moi, je fais une petite voiture Et moi, c'est un canard jouet Je fais un hélicoptère Et moi, un bateau Mon jouet à moi, c'est une grenouille Voilà, c'est un jouet Moi, je fabrique un robot Je vois que mademoiselle Oli n'a pas encore de jouets Ce n'est pas grave, j'ai ma baguette magique Zing, zang, zing, zé Fabrique-moi un petit jouet Mademoiselle Oli, la magie est formellement interdite à l'école elfe Évidemment, les elfes ne font pas de magie Les elfes pourraient faire de la magie s'ils en avaient envie Mais les elfes ne font pas de magie Une astrophusicienne ? Qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est quelqu'un qui connaît plein de choses sur les étoiles, sur l'espace et sur tout ça Les elfes savent tout un tas de choses sur tout ça On pourrait demander à ma maman et mon papa Ta maman et ton papa sont astrophisticiens eux aussi ? Euh, peut-être oui Viens, allons les voir Bonjour ! Quelle surprise ! Maman, papa, est-ce que vous êtes astrophusistien ? Non, nous sommes des elfes Est-ce que vous savez où vont les étoiles lorsque le soleil se lève ? Euh, non Oh, personne ne connaît la réponse Nous pourrions peut-être la poser au vieil elfe sage Mais oui, parce qu'il est sage Qu'il est vieux Et que c'est un elfe ! Voici le bureau de vieil elfe sage C'est là où il réfléchit aux choses Et qu'il est sage et... tout ça Entrez ! Bonjour ! Quelle bonne surprise ! Bonjour à tous ! En quoi puis-je vous aider ? Vieil elfe sage, nous avons une question à vous poser La réponse ne se trouvait pas dans le livre de contes C'est une question elfe Ça ne concerne pas vraiment les fées Alors, nous avons pensé vous poser la question Comme vous êtes le vieil elfe sage Mais vous avez bien fait Posez-moi n'importe quelle question Sur tout ce que vous voulez Où vont les étoiles quand le soleil se lève ? Euh... Posez-moi une autre question Sur le sport, par exemple Vous n'êtes pas vraiment un sage, n'est-ce pas ? Vous n'êtes que vieux Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Vieil elfe sage, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Nous construisons un faux moulin à vent pour Monsieur Gnome Un faux moulin à vent ? Oui, il n'a pas besoin de vraiment fonctionner C'est parfaitement idiot Oui, mais il a l'air rigolo Est-ce qu'on peut vous aider, Oli et moi ? Oui, avec plaisir Maintenant, on peut fixer les ailes Terminé ! Est-ce qu'il est déjà l'heure de dîner ? Non, pas vraiment Pouvez-vous m'apporter un seau rempli de crème anglaise Et un énorme bocal de cornichons, s'il vous plaît Avec quelques fleurs en plastique Pourquoi vous allez manger des fleurs en plastique ? Non, ce serait idiot de ma part Elles vont avec le moulin à vent C'est du beau travail, vieil elfe sage Je vous remercie Au revoir Et pour finir, je vais avoir besoin d'un petit pont Quoi ? D'un puits en plastique Et d'une petite clôture de piquet Quoi ? Il demande un seau de crème anglaise ? Avec un grand bocal de cornichons ? Oui ! J'en étais sûre Je n'aurais jamais dû faire appel à un gnome Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils ont les gnomes ? Ils font toujours travailler les autres Pendant qu'ils mangent et qu'ils dorment Encore en train de ronchonner ? Ça alors ! On va faire un pique-nique ? Mais non, papa ! C'est le goûter de monsieur gnome Qu'allons-nous manger au dîner, nounou prune ? Il n'y a plus rien à manger, votre majesté Abra-cadabra, vol, bêtis, vol ! Ouah ! Ça marche ! Je ne m'attendais pas à ce que ça tourne comme ça Il faut lui venir en aise tout de suite Je peux essayer une autre formule ? Non ! Attends ! Je crois que j'ai une meilleure idée Yahou ! Doucement, petit ! Ça va mieux ! Génial ! Bonjour, Oli ! Oh ! Bonjour, papa Mais enfin, que se passe-t-il ici ? Ben a quelques ennuis Ah oui, je vois Alèm ! Alèm ! Fli, petit flop ! Qu'est-ce que vous faisiez à cette pauvre créature ? Papa, on essayait seulement de l'aider Betty est triste de ne pas savoir voler Je vois Mais ne vous inquiétez pas Elle pourra bientôt voler d'elle-même Ah oui ? Oui, parce qu'elle appartient à la famille des... des insectes C'est un... Une chenille Merci, Ben Oui, c'est une chenille Elle va bientôt se transformer Tu en es sûre ? Mais oui, voyons Pour ça, Oli, tu peux être tranquille Euh... d'accord Si vous voulez l'aider Vous pouvez lui rapporter des feuilles à manger Tu dis que si on veut l'aider à voler On doit lui apporter plus de feuilles ? Exactement Elle a besoin de manger des tas et des tas de feuilles J'espère qu'il apprendra à s'essuyer les pattes Gaston n'est pas bien, Nounou Prémen Et il n'avait nulle part où aller Je ne suis toujours pas sûre que ce soit une bonne idée de l'accueillir chez nous Ne t'en fais pas ma chérie, Gaston ne nous dérangera pas du tout Et où va-t-il pouvoir s'asseoir ? Il peut s'asseoir sur cette petite chaise Nono Prune, vous qui parlez coccinelle, qu'est-ce qu'il dit là ? Gaston dit que cette chaise est trop petite Non, Gaston, ça c'est la chaise de la reine Pas de panique, Nounou Prune, ça ne dérange pas la reine, n'est-ce pas chérie ? Gaston dit que cette chaise est trop dure Gaston, vois-tu en fait, c'est ma chaise Gaston dit que cette chaise est exactement celle qu'il lui faut Eh bien ça alors, on dirait que nous avons boucle d'or à la maison Ce n'est pas grave papa Tu peux t'asseoir sur cette petite chaise Miam, miam, merci Nounou Prune Oui, c'est vraiment délicieux Je suppose que je vais devoir préparer un repas spécial coccinelle d'un tour de magie Par le cri de la coccinelle Par le cri de la coccinelle, un plat qui sent mauvais comme le fond d'une poubelle Wow, ça sent mauvais ! Gaston aime la nourriture qui sent mauvais Dans ce cas, pourquoi ne mange-t-il pas ? Gaston dit que c'est trop froid Coucou Gaston Papa, je crois qu'il a envie de goûter à ton assiette Tiens, goûte un petit morceau Gaston C'est bon monsieur elfe La suivante sur la liste, c'est une livraison de provisions pour le petit château Ça marche madame elfe Mais dis donc, c'est une journée chargée aujourd'hui Oui, mais les elfes aiment avoir beaucoup de travail Et nous sommes des elfes Libérez le passage, les elfes sont au travail On ne travaille pas aujourd'hui, monsieur elfe C'est un jour de vacances Est-ce que c'est vrai, vieil elfe sage ? J'en ai bien peur, hélas Oh, mais c'est pas possible, c'est que je dois livrer des provisions au petit château Je vous suggère de revenir demain matin Bon, très bien, au revoir Au revoir En parlant de provisions, je commence à avoir faim, moi Et moi aussi Au moins, oui, moi aussi, moi aussi Reine Oli, nous avons faim D'accord, très bien Je vous ordonne de manger quelque chose tout de suite En fait, être reine, c'est drôlement facile Mais personne n'a préparé à manger dans le royaume Puisque tout le monde est en vacances Reine Oli, si vous demandiez aux elfes de retourner au travail Nous pourrions faire manger tout le monde Non, non Je veux que vous passiez tous une bonne journée de vacances Puisque c'est la loi qui l'a dit Mais nous avons faim Il nous faut de la nourriture Euh, je vais vous donner à manger Hourra ! Alors voyons, qu'est-ce qu'on mange quand on est en vacances ? On mange des glaces Oui, tu as raison, Ben Vous allez tous pouvoir manger de bonnes glaces Hourra ! Merci, Reine Oli Récite ta formule Abracadabra Je veux des glaces Hourra ! Je crois qu'il n'y ait que de la vanille Je ne sais pas comment on fait pour avoir d'autres parfums C'est très bon La vanille est mon parfum préféré C'est délicieux Il faut reconnaître que la magie est quelquefois bien utile Merci, Princesse Oli Oh, je vous en prie Ah ! Qu'allons-nous faire maintenant ? On va faire des châteaux de sable J'adore faire des châteaux de sable La formule magique pour les châteaux de sable ? Oli, tu n'as pas besoin de la magie pour faire des châteaux de sable Tu remplis le seau de sable Tu le retournes comme ça Tu donnes un coup dessus Et... Bingo ! Tu as un château de sable Oh ! Je peux essayer à mon tour ? Bingo ! On va faire de toi une vraie petite aile, Folie Est-ce qu'on peut construire un château assez grand pour qu'on puisse entrer dedans ? Il nous faudrait un seau immense pour pouvoir faire un château aussi grand Euh... comme celui-là ? C'est vrai qu'il est immense ce seau Il a dû être oublié là par de grands enfants Maintenant, il n'y a plus une seule grande personne sur la plage Tant mieux ! Parce que les grandes personnes ont de grands pieds Et on ne sait jamais où ils vont les poser Regardez ! Ils ont aussi oublié des pelles Nous allons construire un grand château de sable pour Princesse Oli Pour la remercier de ce bon repas Bonne idée, monsieur elfe Je peux vous aider ? Non, non, non ! Détends-toi et amuse-toi à observer des elfes en train de faire ce qu'ils font le mieux Nounou Prune, qu'est-ce qu'on va faire de la dent maintenant ? Nous allons la donner aux elfes C'est à eux de s'en occuper Par ici Heureusement qu'il n'y a personne à cette heure-ci Nous allons laisser la dent et vite repartir Bonsoir, bonsoir, que puis-je faire pour vous ? Bonsoir, nous avons une dent à livrer Avez-vous rempli le formulaire de livraison ? Il semblerait qu'il manque quelques détails Où la dent a-t-elle été trouvée ? Elle était sous l'oreiller Alors je note, sous l'oreiller Catastrophe ! Vous n'avez pas non plus indiqué le nom de la petite fille Mais on le connaît, la petite fille s'appelle Lucie Lucie Et elle nous a même écrit une gentille lettre Oh, une lettre ? Il va donc falloir y répondre avant demain matin Je veux bien l'écrire Cher Lucie La vie est très agréable dans le petit royaume Il y a de nombreuses fées Et aussi des elfes D'accord, Ben Et il y a également de nombreuses elfes Grosse bise, princesse, Oli Et Ben, elfes Et Ben, elfes Bisous, bisous, bisous Maintenant, il faut la porter à la petite fille Nous devons nous dépêcher Le jour va bientôt se lever Il y a quelqu'un qui arrive Cachons-nous sous le lit C'est sûrement la maman de Lucie Oh non ! Elle a fermé la fenêtre Comment allons-nous faire pour sortir ? Ça, c'est le travail des elfes Les elfes sont très forts pour ouvrir les fenêtres Et je suis un elfe Arrête, Ben ! On doit pouvoir se perdre facilement dans toutes ces galeries C'est un labyrinthe J'espère qu'on retrouvera notre chemin pour sortir Ne vous inquiétez pas Je sais comment se sortir des labyrinthes Il faut prendre tous les premiers croisements vers le bas Puis tous les troisièmes croisements vers le haut Comme cela, on se sort de tous les labyrinthes Oh, regardez, c'est un cul-de-sac À moins que ce ne soit tous les deuxièmes croisements à gauche Sommes-nous perdus, monsieur elfe ? Euh... Qu'est-ce que c'est, ce bruit ? Oh ! Des fourmis ! On a de la chance Elles vont nous dire où se trouve la reine fourmi Gaston, dis-leur, conduisez-nous auprès de votre chef Alors, qu'est-ce qu'elles ont dit ? Gaston a dit, les fourmis vont nous y déposer Chouette ! Allez ! Yuh ! Yuh ! Ah ! Mon pauvre derrière ! C'est une grotte drôle ! Et bien, c'est sûrement là que vit la reine des fourmis Oh ! Oh ! C'est elle la reine des fourmis ? Euh... oui Elle est... euh... grosse, vous ne trouvez pas ? Gaston, peux-tu traduire pour nous, s'il te plaît ? Je vous salue, majesté des fourmis Euh... je m'appelle Nounou Prune Et moi, je m'appelle Oli Et je suis une gentille petite princesse fée Je suis Monsieur Elfe Moi, je suis Madame Elfe Et moi, je suis Ben Elfe Nous sommes des elfes ! Hé ! Nous sommes arrivés au moulin ! Waouh ! Bonjour Ben ! Bonjour Oli ! Bonjour vieil Elfe sage ! Ah ! Nounou Prune ! Bonjour, bonjour ! Puis-je avoir un sac de farine, s'il vous plaît ? Mais certainement ! Vous aurez un sac de farine toute fraîche dans une semaine Mais j'en ai besoin tout de suite ! Oh ! Vous savez ce que l'on dit ! On ne peut pas faire tourner plus vite le moulin Elfe ! Et pourquoi ça ? Oh ! Ne savez-vous donc pas comment on fait la farine dans un moulin ? Bien sûr que si, je le sais ! Euh... Vieil Elfe sage, pouvez-vous nous montrer comment on fait la farine ? Mais oui, je vais te montrer ! Suivez-moi tous ! Alors, lequel d'entre vous est capable de me dire ce qu'est cette chose ? C'est un Elfe ! Bon ! Non, non ! Je veux parler de ce qu'il tient à la main ! C'est un épi de blé ! Très bien Ben ! Et maintenant, qui sait ce que l'on fait du blé dans le moulin Elfe ? Moi, je sais ! Alors, on prend le blé et on la... Non ! Attends un moment, Ben ! Laissons aux fées une petite chance de nous expliquer tout cela ! Euh... Est-ce qu'on s'en sert pour balayer le sol ? Oh ! Non ! Non, non ! On utilise les épis de blé pour faire de la farine ! Pour commencer, on met le blé dans cet entonnoir ! Et l'entonnoir va nous permettre de récupérer ce qui nous intéresse ! Venez voir ! C'est par ici ! Suivez-moi ! Mais ça ne ressemble pas du tout à de la farine ! Parce que nous n'avons pas encore terminé, princesse Oli ! Regarde ! Une, deux, trois, quatre ! Oompa 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 ! C'est intéressant ! Je trouve cela affreux ! J'ai trouvé ça très beau ! Tu as peut-être apprécié, Oli ! Mais je suis sûre que le roi et la reine, œillée d'Inde, n'aimeront pas du tout ! Si je peux me permettre une suggestion, Votre Majesté, nous vous écoutons, Nounoprune ! Princesse Oli pourrait jouer de la flûte à bec pour les invités ! Oui ! Nounoprune m'a appris à en jouer ! Et Oli a travaillé très sérieusement ! Quel petit air charmant ! Le roi et la reine, œillée d'Inde vont beaucoup aimer ! Mais il y a un problème ! Vous leur avez promis de la musique elfe et Oli n'est pas un elfe ! Oh ! Mais je pourrais faire à Oli des oreilles d'elfes ! Non, merci, Nounoprune ! J'ai une idée ! Nounoprune pourrait leur apprendre à jouer l'air de Oli ! Et voilà le problème réglé ! À tout à l'heure ! Tout le monde est installé ? Oui ! En route ! C'est parti ! Vos instruments n'ont pas seulement un drôle d'air ! Ils ont aussi un drôle de son ! Et ils ont aussi des drôles de noms ! On appelle celui-là une fauvette à trompe ! Et voici le papillon à turbine ! Et celui-ci, c'est le cacophone à roulettes ! Sous-titrage Société Radio-Canada